Merci à Pâques d'Aura de sponsoriser cette vidéo, je vous en parle un petit peu plus tard. Je suis fatiguée, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Est-ce que ce n'est pas vraiment trop mignon ? Je suis en train de voir le retour caméra, je me dis que ça peut grave être une miniature. En même temps, c'est trop rigolo, on dirait un petit peu le type de miniature où les gens testent comme à l'ancienne. Je ne sais pas si vous êtes sur ce YouTube depuis au moins 10 ans, quand les gens testaient des box de snacks américains et faisaient des vidéos, vraiment le YouTube 2013, ma meilleure période. Bref, j'ai fait une boîte de papeterie avec des choses vraiment trop mignonnes dedans et on va parler de ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo packaging, ça fait un sacré bout de temps que je n'en ai pas fait. Pour l'unique raison que si je n'ai pas, enfin si personne ne me met des deadlines, je suis incapable de me mettre mes propres deadlines sur mes projets personnels. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas fait d'autres projets personnels au cours des derniers mois. Pour vous expliquer un petit peu la jeunesse de ce projet, si vous avez suivi ma vidéo sur la fermeture de mon entreprise, vous savez que j'ai eu une année qui a été vraiment très compliquée sur plein de points. Je prépare potentiellement une autre vidéo où on parlera de tout ça. Et je me suis toujours promis une chose, à partir du moment où la situation commencera à s'arranger, j'avais envie de faire un concours sur Instagram où j'offrais de la papeterie aux gens qui m'ont soutenue, que ce soit depuis le début de ma chaîne, que ce soit depuis deux semaines, que ce soit même des gens qui se sont désabonnés à un moment. Bref, à partir du moment où des gens ont soutenu mon travail, j'avais vraiment envie de faire ça. Et je me suis toujours dit, le jour où je ferai un concours de papeterie sur Instagram, je ferai moi-même un petit peu tout le design, c'est-à-dire que je ferai la boîte, je ferai des petits étuis, ce genre de choses. Sauf que si je n'ai personne, en fait, pour me dire de le faire, je ne le fais pas, parce que j'ai tendance à procrastiner mes projets persos lorsque ce ne sont pas des projets pros. Et donc, quand Pagdora m'ont proposé de sponsoriser une de mes vidéos YouTube, je me suis dit, en fait, Luisa, c'est le moment ou jamais de te lancer dans ton projet personnel, sinon tu ne le feras jamais. Et le voilà, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je tourne cette intro beaucoup plus tard. Et je vous avoue que ce projet a été extrêmement chronophage. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps, parce que, mine de rien, c'est quand même assez long, je trouve, que de réfléchir à toute la partie en amont pour pouvoir faire un packaging. Évidemment, lorsque tu as une vidéo sponso, aussi faire la vidéo, le montage, ce genre de choses. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai créé des petites boîtes pour mettre de la papeterie dedans. Regardez, cette boîte bien trop mignonne dans laquelle nous avons des petites gommes de couleurs. Comment est-ce que j'ai créé également ça, qui sert tout simplement à mettre du masking tape. Vraiment, c'est trop mimi. C'est un de mes projets préférés. Et ouais, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'espère que cela vous plaira. Je vous laisse avec la USA du passé qui est allée faire des courses. Et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Hola, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va commencer cette vidéo comme ça, parce que... Ah, il y a un petit chien, en fait, qui est en train... Je sais pas si vous voyez, qui récupère une petite balle. Je viens de... Je rentre, là, de chez Modulor. J'ai fait des courses. Wow, je suis en train de perdre ma voix. J'ai fait des courses. J'ai dépensé à peu près pour une cinquantaine d'euros de papeterie que je vais mettre dans la boîte. Je sais pas où est-ce que j'en suis dans cette vidéo. En fait, je commence ma vidéo là, donc je sais pas si j'ai déjà fait une intro ou pas pour vous expliquer le projet. Mais je suis trop contente. J'ai chopé du coup de la papeterie et j'ai trop hâte de commencer à bosser sur le projet. Je vais vous montrer ça en rentrant. Et en vrai, je suis trop hypée par ce projet. Ça va être trop cool. Je suis super contente de faire du packaging. J'en ai déjà fait pour un autre projet. Donc là, je me dis que c'est trop chouette de réitérer l'expérience. Et forcément, qui dit boîte à papeterie, dit haul de mes petits achats. On commence par ces crayons de couleurs que j'ai sélectionnés pour leurs couleurs pastels. Un petit peu pareil pour les stabilos. Je voulais vraiment rester dans la DA de la boîte au niveau des couleurs. Ensuite, je vous ai choisi ces petits tampons encreurs ainsi que cette encre de couleur jacinthe, il me semble. Et je la trouve vraiment trop trop mimi. On continue avec ces stickers que pareil, j'ai choisi pour faire un rappel avec la boîte, ainsi que du masking tape jaune. Il y a également une petite bougie pour la décoration. Et on termine avec ce semainier japonais qui a l'air vraiment trop pratique. Pour la première étape, je vais venir personnaliser une petite boîte que j'avais récupérée lors d'une commande. Je vais commencer par venir tapisser l'intérieur. Et pour ça, j'ai acheté du papier de couleur. Je vous avoue que je suis un petit peu mitigée quant à cette étape parce que j'ai choisi du papier qui était vraiment trop épais. Ce qui fait que lorsqu'on plie la boîte, ce n'est pas vraiment parfait. Et notamment quand tu l'ouvres en fait, j'ai été obligée de faire des sortes de petits espaces pour que les choses ne viennent pas se mettre les unes sur les autres. Ce n'est pas parfait en matière de finition, mais dans tous les cas, ce n'est pas grave parce que j'ai prévu par la suite de mettre du papier de soie. Mais je trouve que c'est quand même une façon assez simple de venir rendre la boîte un petit peu plus esthétique. Et ensuite, on va s'occuper de l'extérieur. Et pour ça, je vais utiliser Procreate comme d'habitude. Je vous avoue que je n'ai pas énormément filmé ce processus créatif. parce qu'il a été assez long dans la mesure où j'ai vraiment fait beaucoup de tests au niveau des formes, au niveau de la structure. Et je vous avoue qu'en fait, ça a dû prendre, je ne sais pas, peut-être deux jours, mine de rien. Vraiment, on ne dirait pas en fait, surtout lorsqu'on voit des illustrations qui sont assez simplistes dans leur réalisation. Mais parfois, ça prend quand même du temps parce que derrière, il y a toute la partie réflexion, il y a tous les tests. et moi, j'ai vraiment fait des allers-retours. J'avais testé plusieurs versions au départ avant de finalement partir sur celle-ci que vous voyez à l'écran. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment très simple. J'ai tout simplement mesuré les extrémités de la boîte et je suis venue remettre ces dimensions dans Procreate et j'ai tout simplement créé de cette façon. Et je suis assez contente, en vrai, du résultat. Je l'ai imprimé sur du papier 160 grammes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et si ça vous intéresse, je vous mets aussi à l'écran les inspirations que j'ai utilisées. Ensuite, je suis tout simplement venue coller les différentes illustrations sur la boîte. Et le résultat est vraiment, vraiment pas mal, même s'il y a deux, trois choses à revoir, je vous avoue. Une de mes volontés à travers ce projet, c'était de faire des petites boîtes dans lesquelles j'allais ranger la papeterie pour faire, voilà, vraiment une boîte complète comme si c'était quelque chose qu'on peut potentiellement acheter dans un magasin. Et pour cette partie, je vais utiliser le partenaire de cette vidéo qui est Pack Dora. Pack Dora est un site internet qui va te servir si, comme moi, tu aimes bien faire du packaging, que ce soit au niveau de maquettes 3D. Je vous avoue que je n'ai pas trop, trop utilisé cette partie, notamment dans ce projet, pour tout ce qui est mock-up. Mais sachez que vous pouvez le faire si vous avez envie de pouvoir visualiser un de vos projets ou un projet client et pouvoir créer une scène autour. C'est quelque chose qui est complètement possible. Mais là, dans le projet actuel, on va vraiment plus venir se focaliser sur la partie des modèles et gabarits. C'est vraiment une fonctionnalité que j'ai trop bien aimée. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mesurer en fait mes différents objets, comme là, par exemple, les crayons. Ensuite, j'ai choisi les différentes boîtes que je voulais utiliser. Là, par exemple, pour la boîte des crayons, j'avais envie de partir sur celle-ci. Donc, je vais cliquer. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on va pouvoir mettre nos propres dimensions et ensuite venir télécharger le fichier, soit en PDF, soit en fichier Illustrator, selon ce que vous utilisez. Pour ma part, je n'ai plus Illustrator depuis un sacré bout de temps. Donc, j'ai tout simplement téléchargé en PDF et je l'ai envoyé sur mon iPad. Et c'est de cette façon que j'ai personnalisé en fait tous mes gabarits. Je vous mettrai à l'écran ce que j'ai fait. De toute façon, vous les verrez au fur et à mesure. Et ensuite, je les ai imprimés. Pour le coup, je les ai imprimés sur du papier un petit peu gaufré. Je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et je suis passée à mon étape vraiment préférée dans ce projet qui était clairement monter les petites boîtes. J'ai trop trop aimé faire ça. Et d'ailleurs, si vous avez un doute au moment de la conception, lorsque vous êtes sur le site de Pâques d'Aura, vous pouvez voir les différentes étapes si jamais vous avez un doute par rapport à une partie. Et ouais, franchement, c'était trop chouette. J'ai trop aimé. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens si vous avez envie de tester le site. Pour ma part, je vais clairement le réutiliser, notamment pour ma boutique en ligne. En ce moment, je suis en train de travailler sur des nouveaux petits produits. Et c'est sûr qu'il y aura des petites boîtes que je vais faire. Je vous mets à l'écran le code promo pour pouvoir bénéficier de 20%. Est-ce que c'est pas l'heure de vous révéler vraiment le projet ? Vous l'avez vu, du coup, via des close-up et via l'intro. Mais voici le projet terminé. Il y a eu quelques petites modifications. Enfin, pas des modifications, il y a eu des ajouts dans la boîte. Il y a tout d'abord cette illustration, d'ailleurs, que vous pouvez acheter sur ma boutique. Celle-ci, elle est en format A5. Oui, c'est du format A5, du coup, que j'offre. Et j'ai également fait une sorte de petit... Je vais vous montrer une sorte de petit porte-clés que j'aime bien parce qu'en fait, je trouve que graphiquement, ça marche bien avec l'ensemble vu que c'est des sortes de grosses perles. Et voilà, l'ensemble de la boîte. Vraiment, je suis très contente. Il y a cependant certaines choses avec lesquelles je suis un petit peu moins satisfaite et j'avais quand même envie d'en parler et aussi vous donner des conseils pour la suite. Je vais commencer par la boîte extérieure. Comme j'en ai parlé avant, il y a des problèmes au niveau des écarts. Je vais vous montrer ça. Voilà, typiquement, vous voyez que c'est pas parfait et qu'il y a quand même une sorte de différence en matière de dimension. Le problème, c'est qu'en fait, si je veux pouvoir plier, je suis obligée de laisser ce sorte de... Ouais, c'est un écart en fait. Donc ça, je ne suis pas vraiment satisfaite. Les finitions, elles ne sont pas optimales. Je pense vraiment en fait que ce que j'aurais dû faire d'aller par, c'est que j'aurais dû créer une boîte en fait de A à Z dans du carton. Sauf que pour ça, j'aurais dû aller dans une imprimerie spéciale, je pense. Donc là, c'est vraiment dans le cas où tu fais du do-it-yourself. Mais en aucun cas, ça, je pourrais le commercialiser. Je ne sais pas si vous voyez, les finitions, elles ne sont vraiment pas optimales. Après, ça passe. C'est très joli pour un cadeau. C'est très joli pour effectivement mon portfolio, ce genre de choses. Mais par exemple, ça, typiquement, je ne le vendrais pas, je pense, sur ma boutique. Donc ça, c'était les premières difficultés. Et le fait en fait que ça se plie, que c'est du collage, j'ai dû mettre un petit peu de scotch ici. Donc c'est pas parfait, mais ça marche quand même visuellement. J'avais dit que je voulais aussi mettre du papier de soie. Finalement, je ne sais pas trop si je le fais. Je vous le montrerai à l'écran. J'ai fait des versions avec et des versions sans. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des boîtes que j'ai eu l'occasion de faire et ce que je vous recommande de faire ou non. Pour ma part, j'ai imprimé sur un papier que j'utilisais beaucoup à un moment pour faire mes prints, qui est le Rift Design. Et celui-là, c'est le 250 grammes. Le grammage est bon. Je trouve que c'est un grammage parfait, justement, pour ce type de projet. Le problème, c'est qu'il y a une sorte de trame sur le papier. Et je trouve que ça ne rend pas super bien, surtout qu'en fait, je voulais vraiment avoir ce côté fait main comme j'avais pu le faire ici. Vous savez, ce n'est pas parfait vu que j'avais fait sur Procreate. Et en fait, ça ne marche pas trop bien. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Mais en fait, vous voyez que par exemple, ici, il y a un petit trait blanc. Et en fait, tu ne vois pas que c'est fait main. Tu as juste l'impression que tu as des problèmes d'impression. Après, c'est vraiment des tailles très légers. Une fois de plus, tu vois, moi, si on me l'offre, je suis très contente. Et je garderai les choses comme ça pour vous l'offrir par la suite. Mais effectivement, si j'étais amenée à le vendre, je pense que c'est des détails auxquels je ferai vraiment attention. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous recommander. Après, au niveau des gabarits et tout, ça, je n'ai pas eu de problème à partir du moment où tu choisis des bonnes dimensions. Ce que je vous recommanderais aussi, et moi, je n'avais absolument pas ça, mais j'investirais, c'est d'avoir un outil qui vous sert à plier. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment plié à la main, sauf que ça ne marche pas non plus partout. Des fois, j'ai fait des petites erreurs. Ce qui fait qu'il y a des légers décalages. Donc si vous avez un outil, je ne sais pas comment vous savez, c'est une sorte de règle qui sert à plier. Vraiment, utilisez-le, parce que je pense que ça marche mieux. Et aussi, au niveau des traits de coupe, il y en a plein où j'ai baissé l'opacité. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus sympa, parce que tu les vois moins que sur d'autres. Mais voilà un peu pour les petits conseils que je peux vous donner. À part ça, je suis vraiment trop contente. Je trouve ça trop cool. Je ne sais pas, c'est trop mimi, c'est trop chouette. Et c'est carrément des boîtes que tu peux après réutiliser. En tout cas, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je sais que ma dernière vidéo, elle vous avait beaucoup plu, celle au niveau du packaging. Pardon, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient dit que c'était leur vidéo préférée. Donc si c'est un format que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du design final, tout simplement. Je sais que ça ressemble beaucoup au design du packaging de café que j'avais eu l'occasion de faire la dernière fois. Mais j'ai envie de reprendre, parce que c'était une composition que j'avais bien aimée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui n'avaient pas regardé cette vidéo. Donc je trouvais ça dommage. Je me suis dit, peut-être qu'à travers cette vidéo, d'autres gens découvriront mon style graphique. Donc voilà. Évidemment, comme je vous l'ai dit en intro, c'est un projet que vous pourrez gagner. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Je ne sais pas trop en matière de chronologie, quand est-ce que ça sortira. Parce que, évidemment, ces vidéos sponsorisées, il faut des validations, ce genre de choses. On se retrouve sur Instagram. Sur Instagram, je vais vous le faire gagner dans les prochains temps. Et comme d'habitude, merci pour votre soutien. Je suis trop contente, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je peux vivre de ma passion. C'est grâce à vous aussi que je peux me lancer dans ce type de projet, que je peux avoir des sponsors et être rémunérée. N'hésitez pas à aller voir Pâques d'Aura. Vraiment, je trouve ça trop chouette. Ça peut être tellement utile. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada